Alors bonsoir à tous je me présente je suis donc le docteur Jean-Yves Kuala je suis chirurgien orthopédiste à la ligne du parc à Lyon et je m'occupe exclusivement de chirurgie de la cheville et du pied et maintenant dans la dernière ligne droite de mon activité je ne m'occupe plus que de la luxe valgus et de sa prise en charge chirurgicale nous sommes trois dans le département de chirurgie du pied de la cheville à la clinique du parc il y a mon ami Daniel Boublil ici présent ce soir et qui s'est hyper spécialisé en chirurgie percutanée il y a également le docteur Jean-Luc Grisard qui n'est pas là ce soir et qui lui s'est spécialisé dans la chirurgie de l'arrière-pied et de la cheville comme ça nous couvrons à trois tous les domaines concernant la cheville et le pied pour répondre au mieux à l'attente des patients et des correspondants alors ce soir nous voulions vous parler non pas pour faire une conférence très autoritaire et sur la luxe valgus mais on a plutôt décidé de discuter entre nous et de vous montrer un certain nombre de vidéos sur la chirurgie de la luxe valgus et pour avoir un thème un fond le long de cette soirée on a retenu ce terme un petit peu aguicheur peut-être et peu médical qui est quoi de neuf pour la luxe valgus il faut savoir que la luxe valgus a subi une véritable révolution il y a à peu près 30 ans avec l'apparition et la codification des ostéotomies c'est à dire que la découpe des os et leur remise en place dans l'axe avec quelquefois leur leur fixation et puis est arrivé d'à peu près une quinzaine d'années mais surtout depuis dix ans la chirurgie mini invasive et percutanée qui a pour but d'avoir les mêmes résultats mais sans enfin en diminuant l'agressivité du geste chirurgical comme vous le verrez alors moi je vous montrerai une chirurgie mini invasive par un petit abord et daniel vous montrera montrera la chirurgie percutanée alors je vais commencer dans quoi de neuf dans la luxe valgus donc pour moi il y a deux thèmes principaux actuels dans la chirurgie de la luxe valgus qui ont un peu changé nos nos pratiques récemment c'est la chirurgie mini invasive et surtout percutanée donc daniel vous présentera tout sera vous présentera tout cela dans quelques minutes moi j'aimerais vous présenter la prise en compte de l'étiologie responsable de la luxe valgus c'est à dire que jusqu'à maintenant on avait vu c'était une bosse qui sortait à travers la peau et on l'a coupé on la faisait disparaître on l'a poussé très profond et puis voilà bon en fait c'est intéressant maintenant d'étudier ce qu'est un halux valgus pourquoi on a un halux valgus on s'aperçoit qu'il y a en fait un état mal formatif et c'est un mal formatif bien il faut le corriger si l'on veut d'avoir un bon résultat et un résultat durable si on se concentre sur la radiographie du bas alors pardon pour ceux qui ne sont pas habitués aux images chirurgicales c'est un halux valgus c'est un halux valgus gauche et comme vous le voyez il est ouvert il est exposé sur la partie basse et à droite on a la base de la phalange du gros orteil et dans la partie un petit peu plus haute et à gauche on a la tête du métatarsien vous voyez que la surface articulaire de ce métatarsien c'est à dire la partie blanchâtre n'est pas du tout en face au milieu de la tête métatarsien mais elle a complètement basculé vers le bas et sur le côté voilà c'est ce qu'on appelle la pronation et la valgisation vous comprenez bien que si l'on ne tient pas compte de cet état malformatif et si on ne corrige pas cette malformation on ne peut pas avoir un résultat un bon résultat et un résultat durable d'ailleurs quand on fait un peu de recherche de la littérature et qu'on essaie de voir pour comparer ses résultats à long terme surtout dans la chirurgie conservatrice eh bien on s'aperçoit que les résultats sont assez médiocres à long terme j'entends bien voici ici à gauche vous avez un magnifique alux valgus qui a récidivé et sur la radiographie vous voyez que le gros orteil est reparti sur le côté et que la déformation s'est reproduite pour nous ceci est un échec en revanche quand on étudie les résultats toujours à long terme à au moins plus dix ans de la chirurgie non conservatrice lorsque l'on bloque l'articulation on s'aperçoit que les résultats sont bien supérieurs bien sûr au prix de la disparition de l'articulation mais tout est bien corrigé et pourquoi tout est bien corrigé et bien parce que on a remis en place exactement comme on doit le faire toutes les pièces anatomiques et en plus dans l'arthrodèse dans la soudure articulaire eh bien on fixe cet état et on s'aperçoit que tout tout est pérenne tout est garanti alors que dans la chirurgie conservatrice surtout quand on ouvre en grand si on ne corrige pas bien les pièces qu'on ne tient pas compte de la pronation et du valgus eh bien on a des récidives alors voici un petit peu de littérature et si vous regardez surtout en bas du tableau sur des études internationales à plus de 14 ans et bien vous vous apercevez qu'il y a 41 à 75 % de récidives en chirurgie classique c'est à dire open chirurgie mais surtout des autres qui vont corriger la saillie de la tête sans tenir compte de cette malformation qui est à l'origine de la maladie donc nous ne pouvons pas nous endormir sous nos lauriers il faut se secouer et bien comprendre le pourquoi de l'allux valgus et comment on peut traiter ces allux valgus pour qu'ils soient durablement corrigés donc n'ayons pas peur des mots soinne-t-on bien les allux valgus par la chirurgie on va dire classique eh bien malheureusement pas forcément et traite on correctement les causes de la déformation on peut le dire non jusqu'à maintenant on enlevait les bosses où on les poussait très profondément alors voici par exemple de magnifiques allux valgus chez quelqu'un de jeune voyez qu'à gauche il s'agit d'une patiente jeune et qui a magnifique allux valgus avec un énorme bunion médial j'étais un pied gauche bien sûr et quand on regarde la radiographie on s'aperçoit que ce pied n'est pas si mal que ça simplement la tête du premier métatarsien a basculé sur le côté donc la surface articulaire regarde sur le bord latéral ce bord externe du pied et de ce fait le gros orteil lui bascule aussi sur le côté c'est exactement comme une statue qui serait posée sur un socle et le socle serait tordu ce n'est pas la statue qui est tordu c'est le socle et donc il faut corriger le socle c'est à dire qu'il faut corriger la malformation qui se situe dans la tête du premier métatarsien voici ici une reconstruction scanner 3d d'un métatarsien c'est le premier métatarsien d'un pied droit et que voyez-vous et bien les césamoïdes les petits os qui sont sous la tête sont parfaitement à leur place mais ce qui se passe c'est que la calotte articulaire qui est au bout de la tête de ce métatarsien ne regarde pas en face mais complètement va basculer complètement sur le côté c'est ce qu'on appelle la pronation alors ne me demandez pas d'où vient cette pronation que l'on voit beaucoup surtout dans les alice valgus qui sont maintenant quasiment tous héréditaires et d'anciens juvéniles si les gens ne sont plus ne sont pas jeunes certains pensent certains pensent qu'il s'agit en fait d'une d'un résidu de de la conformation du métatarsien chez nos ancêtres mais nos très très loin ancêtres en effet au niveau du pied autrefois nous avions une opposition du gros orteil ce qui nous permettait de nous accrocher aux branches et avec l'évolution cette pronation s'est corrigée et le gros orteil est redevenu droit à plat voilà voilà mais il se trouve que chez les femmes surtout eh bien on trouve un certain nombre de pronations résiduelles voilà donc ça c'est une hypothèse qui n'est pas encore prouvée scientifiquement mais en tout cas qui intéresse beaucoup de paléontologues alors donc quoi de neuf dans la luxe valgus quelle que soit la technique eh bien c'est de traiter la cause de cet allux valgus c'est à dire que la bosse que vous voyez sur ce pied ce n'est pas quelque chose qu'il faut trancher avec une hache tout tout est à conserver il faut simplement tout découper et tout remettre dans l'ordre avec si possible la correction de la pronation c'est à dire la torsion métatarsien sur son axe et la bascule sur le côté donc vous avez bien compris la pronation c'est le métatarsien qui tourne sur son axe et le valgus c'est métatarsien qui bascule sur le côté alors quand on utilise une technique classique comme par exemple le chevon qui est la technique peut-être la plus utilisée actuellement au monde eh bien quand on veut corriger ces états malformatifs de la tête du premier d'artien eh bien c'est ce que l'on appelle on utilise la technique du chevron 3d que l'on a développé et en voici donc les images alors comme les voici vite je me permettrai d'arrêter voici donc la déformation donc il y a une triple déformation dans les trois plans de l'espace ce qui fait que on obtient cette malformation c'est la luxe valgus que l'on va prendre en charge alors d'abord en un premier temps on va on va dire on va en retirer l'exos aux autres guillemets qui est sur le bord interne et puis on va pratiquer nos deux petits tranches à la scie nos deux osotomie qui vont permettre de corriger cette malformation alors il ya là bord la coupe dorsale puis la coupe plantaire mais il ne faudra surtout pas s'arrêter là parce que dans la technique classique on pousse latéralement l'os là il faudra continuer et faire deux autres ostéotomie pour corriger pour que j'excusez moi je vais rattraper il faudra faire deux autres ostéotomie pour corriger la malformation de la tête car il ne faudra pas pousser une tête mal formée il faudra la pousser en corrigeant sa malformation donc voici la première coupe classique et voici les coupes qui vont corriger la malformation alors c'est la coupe dorsale qui va permettre de corriger le valgus et c'est la petite coupe plantaire qui va permettre de corriger la pronation on retire ces petits fragments osseux et là dans un premier temps on corrige le valgus et dans un deuxième temps on corrige la supination la pronation par une supination après et seulement après on translate la tête du gros orteil et après il ne reste plus qu'à fixer ou pas en chirurgie classique qu'il faut fixer en chirurgie percutanée on n'est pas obligé de fixer la plupart du temps il reste une petite bascule du gros orteil et on recommande de compléter par une ostéotomie de la phalange bon voilà maintenant je me propose de vous montrer des courtes séquences de chirurgie c'est pas du live c'est du replay donc en chirurgie mini invasive ont fait une petite incision médiale juste sur la bosse pour retirer là pour retirer la bursite et puis on va ensuite ouvrir l'articulation donc on ouvre la capsule et on expose ainsi l'os après comme sur le film on va abraser la partie interne de l'os pour avoir une surface propre et qui va nous permettre de tracer nos nos traits on enlève très peu d'os mais on fait simplement bien propre plan voilà et là nous allons commencer à faire nos coupes pour dans ce cas là nous n'avons pas fait de valisation on a juste fait la supination qui est sûrement l'élément le plus important alors voici le la réalisation de la première coupe donc c'est la petite coupe oblique du chevron alors on essaie de ne pas exposer le cartilage ont fait une petite voie d'abord donc voilà vous avez ici la la première tranche et nous allons maintenant pratiquer la deuxième la deuxième coupe donc en coin on dit qu'il faut être prêt à vous retirer de 2 mm difficile de garantir des millimètres puisqu'on travaille comme des artisans avec nos mains donc voici les deux plans de coupe et maintenant nous allons pratiquer l'ostéotomie dorsale puisqu'un chevron par définition il ya deux il y a deux coupes voilà maintenant nous allons retirer le fragment qui va permettre de réduire la pronation puisque pour mettre les surfaces en contact on va donc tourner dans l'axe le gros orteil alors voici le mouvement claque vous avez vu et donc on a poussé la tête en externe c'est tellement beau que je repasse la vidéo voilà on a repoussé et on a fait tourner sur l'axe c'est à dire qu'on a supiné la tête métatartiens ensuite on fixe tout simplement les morceaux en face quand on cherche à fixer et puis une petite broche qui va donc fixer en place les fragments puis une petite vis de 3 mm qui va maintenir les fragments en place enfin on termine par couper bien sûr l'os saillant puisque l'os a été translaté la tête on enlève ce fragment qui est extra articulaire et voici le résultat juste de l'ostéotomie quand on met en appui on a pratiquement tout réduit mais vous voyez que dans ce cas là il reste encore un petit valgus du gros orteil il n'est pas articulaire dans l'articulation mais au dessus et si l'on veut être chic et pas forcément anatomique en percutané on fait une petite ostéotomie au niveau de la phalange comme vous l'avez vu sur la vidéo 3D et on a l'orteil parfaitement droit voici par exemple le résultat de cette patience et vous voyez qu'on a non c'est pas cette patience c'est l'autre côté parce que c'était le deuxième côté chez cette patience et voici la réduction avec ici la fixation par deux vis alors quoi d'un oeuvre pour l'hallux valgus et bien l'hallux valgus retenons qu'il s'agit d'une maladie héréditaire il y a dans la majeure partie des cas il y a une malformation de la tête il n'y a pas d'arthrose mais tout est basculé si l'on veut corriger facilement un hallux valgus et si l'on veut que cet hallux valgus soit parfaitement droit est stable et donc reste en réduction il faut traiter cette pronation éventuellement cette valgisation mais attention enfin attention non mais cette réduction quelle que soit la technique car là je vous ai montré la technique du chambre parce que c'est la plus connue au monde mais n'importe quelle technique ouverte, fermée, percutanée ou pas fixée, pas que l'on fasse une autre dans la tête ou dans la base on peut tout à fait faire cette pronation et cette valgisation et c'est d'ailleurs Daniel qui nous en parlera tout à l'heure alors bonjour à tous moi je suis donc l'associé du docteur Coilard que vous venez d'entendre et je travaille à la clinique du parc avec lui depuis 12 ans donc vous imaginez bien qu'on a eu l'occasion depuis le temps de beaucoup échanger sur ce sujet qui est un peu notre dada tous les deux et j'ai bien sûr énormément travaillé et appris à son contact et c'est vrai que l'un des sujets qui nous a un peu interpellé sur la luxe valgus c'est cette question de correction pérenne lorsqu'on fait un blocage de l'articulation et le fait qu'effectivement avec les ostéotomies classiques sans corriger la composante rotatoire finalement on n'a pas une correction pérenne et parfois même des échecs chirurgicaux et les différentes méthodes auxquelles on a réfléchi pour essayer d'obtenir des corrections qui soient stables dans le temps c'était soit effectivement se tourner vers le blocage articulaire mais c'est un peu une solution du passé puisque ça a été historiquement la première méthode qui a réellement fonctionné sur la correction de la luxe valgus qui a d'ailleurs été développée par un chirurgien lyonnais célèbre dans le monde entier qui est le docteur Gauthier mais on a essayé aussi à côté de ces résultats-là de proposer à nos patients une correction qui soit également pérenne mais en conservant l'articulation et donc en essayant de s'orienter vers une méthode la moins invasive possible alors on vous passe un peu les différents périples par lesquels on est passé les différents voyages qu'on a pu effectuer pour essayer de se renseigner et de voir un peu ce qui se faisait de par le monde parce que c'est vrai que comme vous avez pu le voir dans les tableaux de la littérature souvent les techniques chirurgicales sont décrites de manière très laconique par une ostéotomie distale ce qui ne veut pas en fait dire grand chose puisque des ostéotomies distales il en existe au moins 3 ou 4 types avec des variantes des petits secrets des gestes tendineux associés et une des méthodes qui paradoxalement nous a paru finalement peut-être la plus fiable c'était justement une méthode qui soit la plus naturelle c'est-à-dire la moins invasive et c'est ce qui nous a conduit à ce que je passe différentes formations et que je développe de mon côté une chirurgie qui est globalement assez similaire à celle que pratique Jean-Yves Coilard mais en conservant une gaine musculo-tendineuse tout autour de l'articulation la plus intacte possible pour deux raisons d'abord parce que on espère en maintenant tout l'environnement osseux et articulaire avoir une grande stabilité de montage et donc se dispenser de la fixation par vis et aussi parce que on part de l'hypothèse que tout le système tendineux et musculaire est correctement orienté dans la luxe valgus et que la déformation est pratiquement purement ostéo-articulaire et que donc finalement si on opère des coupes et qu'on laisse les muscles agir finalement on a le sentiment qu'ils remettent finalement les choses les pièces osseuses à leur juste place et donc l'idée découle du fait que finalement c'est l'usage musculaire le mouvement le pas qui va finalement régler l'ostéotomie alors pour ça au départ c'était un peu compliqué puisqu'on n'avait pas forcément les outils heureusement les industriels nous ont développé toute une série de mini instruments dont vous voyez ici une collection assez terrifiante en grossie mais il faut vous dire que le diamètre moyen de ces outils-là c'est environ le millimètre ce sont des outils millimétriques qui évoquent plutôt des instruments de chirurgie dentaire que les outils classiques de chirurgie orthopédique que vous avez pu rencontrer dans les blocs alors les principes c'est limiter donc de la chirurgie percutanée c'est de limiter l'agression chirurgicale des tissus mous obtenir une réduction pérenne c'est un peu le graal dans l'allux valgus et là dans la technique que moi j'utilise une chirurgie qui se fait sans ostéosynthèse avec uniquement une contention externe et tout ça ça a été permis par une vision innovante de l'anatomie telle que vous l'a montré Jean-Yves Poilard avec des scanners 3D et puis également beaucoup d'études anatomiques qui ont été faites notamment par les équipes barcelonaises alors je vais à mon tour essayer de vous passer un film alors est-ce que ça ne marche pas voilà je vais vous présenter la technique de chirurgie percutanée là vous voyez une table avec les instruments l'anesthésie est une anesthésie purement locale qui peut être faite sous sédation les incisions vous voyez sont de petite taille on commence par faire un petit trou à la base de la bosse et à décoller la capsule articulaire puis on va faire en fait ce que fait le docteur Coilard c'est-à-dire poncer faire disparaître la bosse avec pourquoi vous avez mon doigt qui cache tout c'est parce qu'en fait mon doigt c'est mon oeil c'est comme ça que je vois donc on enlève les petits résidus osseux qu'il peut y avoir et là vous allez grâce à un appareil de radio on va pouvoir vérifier qu'on a suffisamment retiré d'os et vous voyez là sur la coupe radio que l'os est en pan coupé et maintenant on va réaliser des coupes en chevron c'est bien que Jean-Yves vous les ait montré puisque maintenant vous avez une idée de ce qui se fait mais à travers ce trou de quelques millimètres et avec une petite fraise donc on coupe en dorsal et en plantaire et là vous allez voir ce que ça donne sur un film radio vous voyez les fragments osseux qui bougent les uns par rapport aux autres et vous voyez mon doigt qui réduit la déformation voilà alors on va également faire le petit geste sur la phalange que vous avez vu faire qu'on peut faire de différentes importances et qui nous permet de finir de réduire vous voyez on pourrait même exagérer la correction bien évidemment on ne le fait pas parce qu'on est des gens raisonnables ça c'est l'aspect final vous voyez que les incisions sont minimes et en fait le moment presque le plus important c'est maintenant le pansement c'est un peu le contraire de la chirurgie classique le pansement n'est absolument pas confié à l'assistante c'est moi qui le fais et justement c'est maintenant que grâce aux coupes qu'on a faites on va imprimer aux pieds des contraintes par l'extérieur qui vont l'obliger finalement à consolider dans l'axe alors au départ c'est un bandage ce bandage on le garde pendant 8 jours et au bout de 8 jours je change moi-même mon pansement parce que j'aime bien le contrôler et c'est remplacé par des attelles amovibles avec le croc et là vous avez donc la correction complète de la déformation alors les indications du percutané parce que souvent les gens me demandent est-ce que c'est possible pour moi alors j'ai un peu modifié mon topo au fil des années parce que pendant des années par prudence on se cantonnait au cas minime aux petites déformations mais en fait avec le temps on s'est rendu compte que la correction en 3 dimensions telle que vous l'a montré Jean-Yves Coilard est parfaitement possible en percutané puisqu'on peut utiliser des fraises de différents diamètres et faire des coupes asymétriques en interne et en externe du pied pour finalement obtenir le même effet de supination donc on peut faire l'effet rotatoire sur l'allux adicons génital donc chez des sujets assez jeunes on peut également faire cette technique et ça c'est un peu l'innovation et c'est ce dont je me suis aperçu avec le temps sur des grosses déformations des grands allux valgus même un peu des cas désespérés parce que finalement la translation est moins limitée qu'en chirurgie classique puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir un chevauchement au se suffisant pour mettre une vis étant donné qu'on n'en met pas donc on peut parfaitement du fait de l'absence d'ostéosynthèse corriger des allux valgus vraiment extrêmement importants avec des déformations quasi luxées bien évidemment on peut faire l'allux valgus commun et on peut ça aussi c'est une découverte récente on peut proposer dans le cas un peu particulier qui ne nous occupe pas vraiment aujourd'hui mais qui est souvent confondu avec l'allux valgus dans le cadre d'une arthrose on peut proposer ce qui s'appelle un émondage en chirurgie classique c'est-à-dire supprimer une barre d'ostéophyte qui fait conflit dans la chaussure et qui empêche le mouvement de l'articulation alors il faut bien évidemment prévenir les patientes que ça ne solutionne pas l'arthrose puisque ça il n'y a que l'arthrodèse qui le ferait mais ça peut reporter cette arthrodèse et permettre par exemple à une personne de la soixantaine ou même qui soit à 70 ans très actif de finir sa carrière sportive ou de loisir et finalement de n'avoir une arthrodèse que bien plus tard alors là vous avez un exemple de chirurgie percutanée juvénile de la même façon que vous l'avez vu avec maintenant vous maîtrisez bien cette orientation fautive de la surface articulaire du premier métatarsien qu'on arrive à corriger à la fois en translation et en rotation alors il y a à mon sens pas mal d'avantages une diminution du risque infectieux qui est toute relative puisque Jean-Yves qui est modeste ne vous a pas dit qu'il n'y a quasiment pas dans les techniques ouvertes telles qu'il les pratique avec des incisions minimales il n'y a pratiquement pas d'infections nosocomiales mais sur le plan théorique c'est vrai que le fait qu'il y ait des ouvertures millimétriques et surtout pas de matériel d'ostéosynthèse ça rend les choses plus simples en cas d'une très rare infection ça permet de donc de pas faire d'arthrodèse de préserver la mobilité et la souplesse bon l'avantage esthétique je passe dessus parce que ça reste quand même une articulation du bout du pied donc c'est pas vraiment non plus une zone qui se montre beaucoup c'est une chirurgie qui est extrêmement bien adaptée à l'ambulatoire et qui n'est pas un blocage définitif et qui a assez peu de complications alors l'inconvénient c'est que c'est pas quand même une technique à mettre entre toutes les mains souvent le chiffre qui est avancé c'est de dire qu'à moins de 50 cas par an il est peu recommandé de faire ce genre de technique puisque comme vous l'avez vu la vision n'est pas directe les trous sont trop petits pour mettre une caméra donc il faut avoir une très très bonne connaissance de l'anatomie locale une palpation une habitude de la palpation et puis utiliser des outils techniques tels que vous avez vu l'amplificateur de brillance qui n'est pas présent dans tous les blocs en tout cas souvent pas des pas des des instruments qui soient à faible rayonnement alors les complications qui peuvent y avoir c'est essentiellement les pseudarthroses ou des corrections en mauvaise position mais ces complications sont essentiellement dépendantes de la compliance du patient c'est pour ça que c'est une chirurgie qui nécessite beaucoup d'explications avant pendant après et de garder contact avec ces patients parce que pendant tout le temps de la consolidation quand ils porteront leur pansement et leur attel ce sont eux-mêmes qui vont orienter leur halux leur orteil qui vont faire des mouvements de rééducation précoces de manière à ce que leur correction soit la meilleure possible et s'ils ne sont pas guidés dans cette démarche et bien ils peuvent se mettre en triple retrait avoir des corrections qui soient très mauvaises ou dans un cas dans le cas de la pseudarthrose il peut y avoir aussi une chose très très importante dont il faut leur parler c'est que le tabagisme est absolument proscrit parce que ces ostéotomies du bout du pied ne consolident pas en l'absence d'oxygène et donc s'il n'y a pas de bonne oxygénation du membre dans le cadre d'un tabagisme il peut y avoir des pseudarthrose et passer à un certain délai elles deviennent définitives et requièrent cette fois-ci des greffes qui sont des opérations très lourdes alors il existe évidemment des complications aspécifiques mais qui sont propres à toute chirurgie du pied alors un exemple voilà un allux valgus sévère juvénile avec une correction assez bonne et surtout une très très bonne fonction du gros orteil là vous avez un cas avec un pied opéré et un deuxième qui ne l'est pas encore l'ostéotomie telle que vous la voyez faite sur la chirurgie percutanée c'est en fait exactement la même ostéotomie que celle qui est décrite partout avec une translation et ensuite si on veut faire de la rotation il suffit d'enlever un peu plus d'os sur ce côté-là avec une fraise plus grosse et on obtient l'effet de supination alors juste pour vous montrer dans les suites post-opératoires je vous ai un peu allégé le pinceau l'attel après une chirurgie de l'allux valgus on met en place l'attel qui voilà je vais vous mettre l'attel toute simple qui est utilisé pour que vous puissiez montrer voir un peu dans les suites c'est ça qui va remplacer l'ostéosynthèse vous allez voir que c'est vraiment pas grand chose et ça vous donne quand même une idée du fait que le maintien de la gaine musculaire et tendineuse autour de l'ostéotomie lui confère une très grande stabilité puisque finalement on maintient le gros orteil avec vous voyez des simples velcros des petits manchons qui se posent sur le pied et que le patient peut aisément manipuler lui-même notamment pour prendre des douches après le septième jour il peut laver son pied donc retirer l'attel remettre l'attel bouger un peu ses orteils tout ça c'est possible mais le maintien est quand même assuré par le port presque 24h sur 24 de ce genre de petits dispositifs voilà ces dispositifs qui sont fournis bien sûr par nous et jetés après chaque opération je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie